Notre métier c'est enseignant-chercheur, donc je vais vous présenter un programme de recherche sur la question de la mise en oeuvre de la stratégie Tram Vert et Bleu dans les espaces agricoles de l'ex-région Rhône-Alpes. Alors je vais insister beaucoup sur la question des agriculteurs, donc premièrement ce projet c'est un projet multipartenarial qui est coordonné par l'ISARA, qui s'est mis en place dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes, qui bénéficie du support de la région et de fonds européens du FEDER et il a une spécificité, c'est que tous les partenaires de ce projet travaillent. L'ISARA, je vous expliquerai, l'ISARA, les champs d'agriculture, le conservatoire des espaces naturels, les conservatoires botaniques, alpins et massifs centrales, les ligues de protection des oiseaux, donc à l'échelle régionale et à l'échelle de plusieurs départements et la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Je dis que tout le monde travaille parce que tout le monde fait quelque chose en rapport avec son cœur de métier, soit des observations faunistiques, soit des observations floristiques, soit des observations de paysages, soit de l'organisation et de l'animation de réunions. Donc la participation à ce projet, ce n'est pas seulement venir à un comité de pilotage et exprimer son avis, on est vraiment sur cette logique multipartenariale. L'objectif est double. Je vous raconterai un petit peu sur l'origine de ce projet dans le cadre de la conception du SRCE en région. Il est d'améliorer les connaissances sur les fonctionnalités écologiques des espaces agricoles et pas n'importe lesquels, ceux qui posent particulièrement problème, c'est-à-dire les espaces de grandes cultures ou de monocultures. Et un autre enjeu, c'est de contribuer à la prise en compte des perméabilités écologiques dans le développement. C'est comment travailler avec des agriculteurs, comment insérer une préoccupation de préservation de l'environnement dans des logiques de développement, qu'elles soient agricoles ou territoriales. Ce qui est au cœur de notre projet, on prend très souvent cette image-là qui vient de l'expertise collective agriculture biodiversité de l'INRAP 2009, puis après publié en livre en 2012, avec la partie émergée et la partie immergée de l'iceberg. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'ensemble de l'iceberg, parce que tout le monde sait bien que ce qui conditionne la réalité de l'iceberg, c'est à la fois ce qu'il y a en surface et ce qu'il y a en dessous. Donc l'expertise collective agriculture biodiversité, elle faisait le constat que la majorité des études autour de la biodiversité sur les espaces agricoles tournaient autour de l'établissement de relations de cause à effet entre pratiques agricoles, type de paysage et biodiversité, et que les recommandations en matière de pratiques agricoles s'appuyaient sur la connaissance de ces relations de cause à effet. Et l'expertise collective incitait à d'autres travaux de recherche qui prenaient en compte ce qu'ils ont appelé la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qui va en amont de ces aspects-là, les logiques de filière, les dynamiques historiques et présentes de développement dans les territoires de l'agriculture, de ces interrelations avec les autres activités, les savoirs des agriculteurs, etc. Donc un ensemble de déterminants socio-économiques étaient importants à prendre en compte dans une perspective opérationnelle. Donc l'expertise de l'INRA incitait à développer des travaux s'intéressant à l'ensemble de l'iceberg. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc voilà comment ça se passe. Cette diapo, je l'ai appelée entre déterminisme et choix. Donc à gauche, vous avez la vision déterministe du système de l'iceberg avec le contexte territorial, l'histoire du territoire, l'agriculture mais aussi les autres activités, le marché, les filières agricoles qui vont avoir des conséquences sur la structure du paysage mais aussi sur le choix de pratiques et les orientations productives des agriculteurs qui sont elles-mêmes influencées par leur motivation, leur connaissance, etc. Et tout ça va avoir des conséquences sur la mosaïque paysagère, sur les pratiques agricoles et des conséquences donc sur les fonctionnalités écologiques qui peuvent être caractérisées par l'étude de différents groupes. Donc nous, on aborde ce système dans cet ensemble. Les groupes sur lesquels on travaille sont les messicoles. Vous l'avez deviné avec la LPO, les oiseaux communs et puis une ou deux espèces rares. Des auxiliaires des cultures, les carabes et d'autres groupes d'insectes en relation avec les structures du paysage et en relation avec un certain nombre de facteurs qu'on va qualifier très rapidement de socio-économiques. Donc l'idée n'est pas de faire une modélisation de tout ça parce que c'est très compliqué. Et l'autre élément sur lequel je voulais insister, c'est que dans une activité de recherche et puis dans l'action publique, on est très habitué à travailler sur des relations de cause à effet, des déterminismes, mais que dans la vie, on choisit. Il y a des choix politiques, il y a des choix sociaux, il y a des choix d'individus et que nous, on s'intéresse aux agriculteurs et à leurs choix parce qu'on a toujours plusieurs choix, enfin très souvent plusieurs choix et que la vie, qu'elle soit agricole ou autre, elle ne se passe pas seulement dans un système déterministe. Et donc j'ai appelé ça les agriculteurs, les oubliés de la trame verte et bleue. Ils sont en tant qu'individus choisissants et décidents. Alors l'agriculture n'est pas oubliée de la stratégie trame verte et bleue. Elle est très présente, en particulier ces espaces. Les agriculteurs ne sont pas oubliés de la stratégie trame verte et bleue. Ils sont invités à contractualiser un certain nombre de mesures agri-environnementales, par exemple. Mais quelque part, ils sont oubliés en tant qu'individus ayant des raisonnements, en faisant des choix et voulant des choses et n'en voulant pas d'autres. Pour comprendre tout ça, je vais aller rapidement un peu à l'histoire de la question des fonctionnalités écologiques en Rhône-Alpes. En 2009-2010, la région Rhône-Alpes était en avance et il y a eu une cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes avec différents continuum écologiques et des zones ne faisant pas continuum écologique. et il s'est trouvé que les zones de monoculture ont été qualifiées d'imperméables. Donc, je vais très vite, à peine moins imperméables que les zones urbanisées. Et donc là, vous imaginez bien qu'il n'y a qu'un pas de l'imperméabilité écologique des zones agricoles à l'imperméabilité sociale des agriculteurs à la biodiversité et que ce pas-là, il a été très vite franchi parce que ça permettait d'entrer dans une controverse et de reposer autrement les enjeux agricoles par la profession agricole. Donc, du coup, on démarre sur une ambiance très tendue sur la question des zones agricoles de monoculture en Rhône-Alpes. Et l'explication, elle réside dans ces travaux préparatoires d'avant le SRCE. Et finalement, le comité Tram Vert et Bleu décide de considérer qu'il y a un manque de connaissances sur les fonctionnalités écologiques des espaces agricoles, en particulier de grandes cultures. Donc, il y a eu tout un travail de fait sur cette question-là. Vous avez ici le pourcentage d'éléments semi-naturels du paysage. Hélène Gros en a parlé ce matin, où on voit à gauche différentes petites régions de Rhône-Alpes plutôt à dominante de grandes cultures et à droite des éléments semi-naturels dans des zones mixtes, polyculture élevage ou herbe agère. Et on voit qu'au désert imperméable des zones de grandes cultures, du premier diagnostic, il y a malgré tout des éléments semi-naturels de l'ordre de 10 à 27 % selon les petites régions dans les zones de grandes cultures. Donc, les travaux ont continué. Ici, c'est un exemple où on voit la succession, où on a travaillé sur les successions d'année en année des cultures, où on voit en gris au centre une zone de monoculture de maïs, où le maïs est réimplanté d'année en année. Et autour, on voit en rouge des zones avec une rotation de céréales diversifiées, en jaune, en marron, une succession de céréales, etc. Et on voit aussi des tailles de parcelles très différentes. Si on rentre plus dans le détail, selon les types de cultures, on voit qu'il y a une relation entre l'abondance, la proportion d'éléments semi-naturels et le type de cultures au voisinage de celles-ci. En noir, vous avez la viticulture. En gris, vous avez le maïs. Tout ça montre que cette trame jaune imperméable est plus complexe qu'elle en avait l'air au début et que, conclure de façon générale à son imperméabilité, c'était très schématique. On y trouve un certain nombre de messicoles. Comme on travaille avec la LPO, on n'est pas sans ignorer que les effectifs, dans ce genre de zones, les effectifs d'oiseaux communs diminuent fortement. Et un exemple de nos paysages. Et finalement, l'ESRCE identifie des réservoirs de biodiversité, des corridors et identifie ce qu'on a appelé des espaces perméables qui sont considérés comme des paysages globalement bien conservés et favorables au déplacement de la faune et de la flore et représentent 45% du territoire avec un niveau de perméabilité forte et 20% du territoire avec un niveau de perméabilité moyenne. Donc cette notion d'espace perméable, elle n'a pas de validité juridique puisque la politique SRCE, la stratégie de trame verte bleue, ce sont des corridors et des réservoirs. Mais elle a été considérée comme intéressante par le commissaire enquêteur. Elle a permis de se rallier, de rallier la profession école au SRCE et de recréer du lien entre acteurs de l'agriculture et acteurs de l'environnement. Et donc on a engagé dans un volet production de connaissances et mise en oeuvre de la trame verte bleue, un travail avec trois groupes d'agriculteurs, d'une quinzaine d'agriculteurs dans trois territoires différents. Ils sont volontaires. On engage une relation de long terme, une animation participative prise en charge par un conseiller, un animateur de chambre d'agriculture. Et on n'est pas dans une logique de sensibilisation. On part des préoccupations et du vécu des agriculteurs. Et un autre enjeu, c'est s'appuyer sur du concret, des photos, des cartes et aussi faire des visites de terrain, aller voir ensemble des insectes, des plantes, etc., des oiseaux, parce qu'on pense que la biodiversité, ça se mange, ça se voit, etc. Les motivations des agriculteurs pour participer à ces groupes. Il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu de contractualisation à terme. Les agriculteurs vont dans ces groupes pour... Un élément important sur lequel on pourra revenir, qui est devenu très important aujourd'hui, c'est qu'ils vont dans ces groupes pour ramener des arguments, pour défendre leur agriculture et leur métier. Ils y vont par intérêt personnel. Ils y vont... Je suis désolé, mais alors je n'arrive pas à lire, moi. Et ils y vont pour avoir plus de connaissances. Donc moi, je balaye rapidement que sont finalement ces 45 agriculteurs avec lesquels on travaille. Ce sont des experts. Ils sont experts de leur percellère, ils sont experts de leur territoire, et finalement, ils nous parlent de l'évolution de son territoire en évoquant à la fois la partie émergée et immergée de l'iceberg. Les transformations des activités, l'implantation, la recherche que fait une coopérative pour développer la production de maïs semences et les conséquences que ça va avoir sur leur activité. Ils nous parlent du paysage et de la biodiversité. Là, vous avez une carte qui montre... qui montre les lieux qu'ils considèrent comme étant riches en biodiversité. On les a invités à repérer géographiquement ces lieux comme ceux où il n'y a plus grand-chose, comme ils disent. Et alors, ils s'expriment aussi sur nos dispositifs expérimentaux puisqu'on piège des carabes, on compte des messicoles, on met des GPS sur certains oiseaux, etc. Et ils s'expriment donc sur ces dispositifs expérimentaux et critiquent. Et ils rentrent dans une discussion assez proche de celles qu'ont mes collègues dans la conception de ces dispositifs. Et ils sont en demande de connaissances. Alors, est-ce que ce sont des agriculteurs qui ont une logique agroécologique ? Finalement, la question des fonctionnalités écologiques, de l'enjeu de biodiversité, c'est un problème qui est défini par d'autres, extérieurs au territoire, et qui n'est pas le leur. Donc, dans les discussions, ils évoquent un certain nombre d'injonctions contradictoires. Les chasseurs leur ont fait implanter des cipans, culture intermédiaire piège à nitrate, comme lieu de nourrissage pour un certain nombre d'éléments de la faune. Et eux observent que dans ces cipans, se développent des limaces, se développent des limaces qui les obligent à augmenter leur traitement phytosanitaire. En matière de protection des cultures, on leur parle de taille minimum des parcelles pour faire de la lutte biologique. Et que d'un autre côté, on vient leur expliquer qu'il faut diviser leurs parcelles, etc. Et finalement, ils replacent ce problème sectoriel de la biodiversité dans l'ensemble de leurs préoccupations, un système de problèmes par rapport à d'autres problèmes d'environnement, l'eau par rapport aux réglementations et politiques diverses. Vous savez qu'on est en France aujourd'hui très sensible sur ces questions-là, sur l'avenir et l'organisation de leur exploitation, sur l'exercice du métier, leur vie dans le territoire. Et finalement, de cette responsabilité posée comme l'agriculture intensive, eh bien, eux reposent ça dans... 20... 30 secondes, en moins. Ils reposent ça dans une logique de transformation du territoire, en particulier avec la question de l'urbanisation. Et ils imaginent des solutions individuelles et collectives. Donc, quelque part, ils font de l'agroécologique avec une vision systémique et une vision sur la définition de l'agroécologie par le ministère sur des pratiques à mettre en oeuvre. Et ils se préparent, pour un certain nombre d'entre eux, à la fin des pesticides. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est coûteux de travailler ainsi ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.